Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo. Une petite vidéo en mode tuto puisque oui, la semaine prochaine on commence les tutos YouTube. Comment devenir YouTuber, faire le script, la voix, quelle caméra, quel micro. Il va y avoir une grosse vingtaine de vidéos qui vont arriver avec un rythme effréné de certainement une par semaine. Priorité pour les tipeurs et en public généralement avec une ou deux semaines de décalage. Aujourd'hui on va parler d'un logiciel, peut-être que comme moi vous travaillez sous Mac, je travaille sous Mac OS et tout. Et vous avez des problèmes pour convertir vos fichiers, soit vidéo dans un autre format, soit audio dans un autre format également aussi. Soit vidéo directement en audio et par exemple ça c'est le cas un petit peu de mon app que je fais tous les jours. Où j'ai un fichier vidéo et je veux le mettre en podcast et comment convertir ce fichier vidéo, justement récupérer l'audio. Alors sur Windows, moi j'utilisais avant Forma Factory qui était un truc totalement plug and play, c'était facile. Il y avait quasiment tout mais sur Mac il n'y a pas grand chose. Et sur Mac et certainement sur Windows il y a un logiciel que vous avez peut-être déjà certainement tous et qui fait déjà tellement bien le travail. Alors il y a QuickTime qui le fait mais QuickTime ne prend pas en charge tous les fichiers. Notamment par exemple quand je fais les enregistrements audio sur les téléphones, il y a des fichiers audio qui sont en GP machin, QuickTime ne les reconnaît pas. Alors que VLC oui. Alors peut-être que vous allez avoir comme moi, vous avez VLC ici. Ok donc vous prenez votre lecteur alors que ce soit Mac ou Windows ça doit être à peu près pareil, c'est la présentation qui change. Mais quand vous allez par exemple sous Mac, il y a un truc qui s'appelle ici, alors moi je clique sur fichier mais sur Windows ça doit être à peu près la même chose. Il y a un truc qui s'appelle convertir diffuser. Voilà. Donc ça vous permet soit de convertir, enfin de diffuser apparemment du streaming, du live, des choses comme ça. Et là on vous dit bien, bon déposer un média. Donc moi par exemple je prends mon Zap du jour ici, aujourd'hui 10h44, c'était pas ça. J'ai l'impression que je me suis trompé de truc. Je me suis trompé de fichier. Non, 332 MO, c'est bon, c'est ça. Voilà, donc je prends mon fichier, par exemple mon fichier vidéo qui est là. Hop, donc le JT Duguic du 20 janvier, Duguic 68. Donc là j'ai un format, il est en MP4, voilà. Donc il est en MP4, je le mets d'ici, donc ouvrir, après vous pouvez directement ouvrir, vous pouvez le trouver directement. Alors si on prend par exemple, pas la balance, mais le F150, il y avait un fichier audio, c'était enregistrement 1, c'est du 3GPP. Voilà, donc ça aussi c'est vraiment encore une fois un format à la con et tout. Ensuite vous allez choisir un profil, ça veut dire que vous allez pouvoir convertir directement ce fichier là en ce que vous voulez. Donc soit en H.264 plus MP3, soit en VP, alors c'est plein de formats que je ne connais pas du tout, soit en Teora, soit en MP, il y a plein de trucs. Voilà, donc vidéo, Teora, en FLAC et tout. Moi ce qui m'intéresse dans ce moment là, c'est convertir l'audio en MP3. Je veux simplement récupérer le MP3. Ça marche également pour le fichier 3PP là. Je récupère le fichier audio 3PP ou des fois il y a certains téléphones qui font des vidéos au format 3GPP. Là pareil, certaines fois, des fois Final Cut n'aime pas trop. Eh bien vous pouvez les convertir en MP4, vous le mettez dedans et vous mettez convertir en ce que vous voulez. Alors vous pouvez convertir également un audio en FLAC. Alors ça marche par exemple si tu as un CD. Tu veux mettre un CD, tu l'enquilles dedans et tu mets convertir en FLAC ou convertir en audio CD ou truc. Ici, voilà, donc ensuite, bon bah avant de cliquer là, vous cliquez sur enregistrer le fichier. Ok, il va vous demander où vous voulez le mettre. Donc parcourir. Ici. Donc là, moi je recopie le nom que j'ai donné à... Attendez, hop, 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 viens ici là. Je recopie le nom, moi, que j'ai donné à mon truc. Alors, à noter que par exemple, si vous faites comme ça, que vous mettez juste un nom comme moi je fais actuellement, ça peut ne pas marcher parce qu'il n'y a pas d'extension. Et alors, il faut bien rajouter, par exemple, moi je veux en MP3, il faut bien que je mette MP3 à la base. Parce que sinon, l'extension, elle n'est pas mise par défaut. Comme j'ai tout effacé, elle n'est pas mise par défaut. Et je me retrouve avec un fichier qui est illisible. Donc, ne bien mettre, si tu veux MP4, tu mets MP4, sinon tu mets MP3. Mais si tu te rends compte qu'une fois que tu as fini ça, tu as un fichier que tu n'arrives pas à lire, c'est parce qu'il n'y a pas l'extension. Donc moi, par exemple, dans mon cas, c'est MP3. Je mets ici enregistrer. Voilà, donc on trouve bien la destination, parcourir. Je mets enregistrer. Là, on voit que la barre de niveau, en fait, elle lit la vidéo et la convertit en même temps. Ce qu'on va retrouver un petit peu dans mon Mac, ici. Alors, donc on voit, par exemple, si je prends mes documents, ici, on voit bien, hop, on a là, on a le fichier. Alors, date de modification, il n'est pas encore là. Il arrive, il arrive, à l'instant, s'il vous plaît. Donc là, il est en fichier, il le convertit. Voilà, hop. C'est fini. On le prend là. Tac, il est là. Il est ici. Il est ici. MP3. J'étais du geek, donc on se retrouve bien avec un fichier MP3. Voilà. Donc, est-ce que ça fonctionne bien ? Oui. Est-ce qu'on va pouvoir faire tout ? Carrément. Puisque, si on reprend, par exemple, mon cas d'avant, je reprends fichier. Alors, attendez, on va reprendre ici. Pourquoi ça ne marche pas ? Fichier. Convertir, diffuser. Ici, on reprend. Ouvrir un média. On prend le fichier, par exemple, pour le F-150, c'est un fichier enregistrement audio 0.1.3.pp. Ici. Là, on voit bien que c'est un format complètement bizarre, mais ça fonctionne. On met pareil, convertir en MP3. Ici, parcourir. Là, je peux mettre audio F-150 micro. En mettant bien .mp3. Parce que sinon, je vais me retrouver avec un fichier à la con. Ici, on met là. On convertit. Hop. On va regarder. Alors, le fichier, ça a été plutôt vite, là. Et quand on retourne dans mes documents, ici, on voit bien que, hop là, audio F-150 micro.mp3. Donc, on a bien un format MP3. Donc, du coup, on se rend compte que VLC fait tout. Fait tout ce qu'on peut attendre pour convertir. Que tu veux convertir de la vidéo en audio, de l'audio dans un autre format, un format vidéo en MP4. Où on a vu, il y a pas mal de trucs un peu, il y a pas mal de formats un peu chelous. Alors, attendez, on va se remettre là. On relance VLC. Bien évidemment, ici, convertir. Là, on avait quoi ? Du CD, du FLAC, du MP3, MP4, du OGG, du DV3. Donc, ça va, du DVX, peut-être DVX3. Du WMV pour du Windows, du MP2, du Teora, du Dirac, du H-264, du VP80 et tout. Donc, en gros, on peut quasiment tout faire avec VLC. Le logiciel, certainement, vous l'avez déjà sur votre ordinateur. Puisque presque tout le monde l'a. Si tu l'as pas, tu peux le télécharger, c'est gratuit. Et tu peux convertir tes vidéos et tout. Donc, voilà. Ça pourra te servir certainement un jour. Et puis, j'espère que vous aurez aimé ce petit tuto. Puisque moi, j'ai découvert ça. Parce que sur Mac, tout est un peu plus compliqué des fois. Parce que tout n'est pas en natif. Et il n'y a pas pas mal de logiciels gratuits comme sur le reste. Voilà. Un petit pouce en l'air si t'aimes la vidéo. Un abonnement, un share, un commentaire. Et sinon, on se retrouve demain pour le petit JT du geek, comme tous les jours, à partir de 6h du matin. Bye, JLG. La vie du petit déjeuner. Et toute la journée en replay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada